Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur, soyez conscients que vous avez été délivrés et transportés. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13 dit Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Plusieurs supposent et croient qu'un jour, au moment favorable, le Seigneur nous délivrera gracieusement de la puissance des ténèbres. Mais Paul, par l'Esprit, nous fait savoir dans notre verset d'ouverture que cela s'est déjà passé. Non seulement le Père nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans le royaume de lumière, il nous a aussi délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle glorieuse nouvelle ! Remarquez les temps utilisés, ils sont tous au passé. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés ? C'est pourquoi ceux qui cherchent la délivrance jour et nuit le font juste par ignorance. C'est incohérent avec la présente vérité de Dieu pour quelqu'un de dire qu'il cherche la délivrance. Le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être délivré de Satan ou des puissances des ténèbres. La seule délivrance dont certains ont peut-être besoin, c'est de l'ignorance et son remède est la connaissance de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 11 verset 9 dit Mais les justes sont délivrés par la science, autrement dit par la connaissance. Étant nés de nouveau, vous n'êtes pas sous la juridiction ou l'autorité de Satan. Mais ce n'est même pas la meilleure partie parce que Dieu ne vous délivre pas seulement ou ne vous fait pas sortir pour vous abandonner. Il vous fait sortir pour vous faire entrer. Vous ayant arraché du domaine des ténèbres, des puissances maléfiques et de toutes leurs œuvres, Il vous a transporté dans le royaume glorieux du Fils de son amour. C'est pourquoi le fait que vous soyez dans la même cour, ou vivez dans la même rue, ou ville, ou travaillez dans le même bureau avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, Ne veut pas dire que vous êtes dans le même lieu, vous êtes en Christ, eux, ils sont dans ce monde, dans le royaume des ténèbres, sous la domination de Satan. Vous êtes ressuscités ensemble et êtes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là où vous vous trouvez désormais, un lieu de gloire, de puissance, de domination et d'autorité. Béni soit l'Éternel. Confessons ensemble. Béni soit l'Éternel. Je vis dans le royaume du Fils d'amour de Dieu, dans sa lumière et domination à jamais. Je suis entronisé avec Christ dans les lieux célestes, où j'exerce la domination sur Satan. Je domine sur le monde et les circonstances par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur personnel, en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, faillez nous contacter à l'une des adresses dans la barre de description. Merci infiniment pour votre attention. Demeurez bénis. Amen.